Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom, mes frères et sœurs. Je viens ce matin vous donner mon témoignage. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis précisément à Kinshasa. Ça fait huit ans que je me suis mise à chercher les fruits de mes entrailles. J'ai parcouru tous les hôpitaux de la ville de Kinshasa, les grands hôpitaux. J'ai fait faire tous les examens gynécologiques. À chaque hôpital que je passais, les gynécologues me disaient toujours, « Madame, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème de la conception. » Tout était normal. Sauf que j'avais un problème de myome et j'ai été opérée. L'éthéris était maintenant libre, mais je n'arrivais pas à concevoir. Mais c'est fait que l'année 2022, au mois d'août, je commençais à recevoir les audios de Kangoka. Il y a une cousine qui habite la Belgique qui me l'a envoyée de temps en temps. La première fois que je l'ai reçue, ça ne m'avait pas intéressée. J'avais trouvé comme un dérangement et j'ai dit effacer. À plusieurs reprises, vraiment, j'ai dit effacer toutes ces idios. Je ne voulais pas même les écouter. Il s'est fait qu'il y a une autre qui est en Suisse a commencé aussi à me l'envoyer. J'ai dit non. J'ai trouvé maintenant intéressant. J'ai dit non, je vais m'y mettre. Quand j'ai écouté, j'ai dit non. C'est Dieu qui parle à travers ces messieurs. Un jour, un beau matin, toujours en 2022, parce qu'il me l'a envoyée tôt le matin, vers 5 heures déjà. En bas, là-bas, il m'écrit, « Écoute attentivement. » C'était le 16 octobre 2022. « Écoute attentivement les témoignages et les prières de ce samedi. » C'est vraiment intéressant. On dirait qu'on s'adresse à toi. J'ai dit bon, c'est intéressant. Je partais à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai commencé à écouter. J'ai mis les écouteurs. J'ai suivi tous les témoignages. Et par après, le pasteur a pris la parole pour la prière. Il a commencé la prière. Moi, j'étais là, à l'hôpital. J'attendais que le médecin m'appelle. J'attendais mon tour. Et j'ai entendu. Il y a une femme qui a passé 8 ans en train de chercher les fruits de tes entrailles. Aujourd'hui, tu vas concevoir. J'ai senti des frissons, des chers d'épaule. Et mon ventre a commencé à trembler comme s'il y avait quelque chose. Des bourdonnements terribles dans les ventres. Et je me sentais sécouée. J'avais même envie de me lever. Mais je n'arrivais pas à me lever. On a appelé. C'était mon tour. Je n'entendais même pas. Il y a quelqu'un qui m'a frappé là, sur l'épaule. Mais on t'a appelé, non. Je ne pouvais pas me lever. Je suis restée là. J'ai mis pour la deuxième fois, troisième fois. Je ne me sentais pas bien. Mais je suis quand même entrée sur le médecin. Il m'a prescrit les médicaments. Et je suis rentrée à la maison. J'ai réémi encore Kambuka. Mes chers frères et sœurs, quand je les ai écoutés, j'ai suivi cette prière. Quand elle a répété encore une femme de huit ans, qui a fait huit ans, j'ai dit, « Je reçois, Seigneur. » Je reçois. Je reçois avec beaucoup de force. C'est pourquoi j'ai senti tout ce que je viens de vous expliquer. Et c'est fini. Je suis restée là. Après quatre mois, je suis allée à l'hôpital. On me dira que j'étais enceinte les quatre mois. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. C'est de l'hôpital que je l'ai apprise. J'ai les larmes. Aujourd'hui, j'ai un petit bébé dans mes bras de trois mois et des semaines. Je m'excuse beaucoup. Je demande pardon à Dieu pour avoir témoigné un peu en retard. Mes chers frères, je vous recommande à Kambuka. C'est Dieu qui guérit. Ayez la foi. C'est Dieu qui guérit à travers Christ. Que les Seigneurs bénissent Christ ainsi que toute sa famille, ses enfants. Qu'il bénisse les intercesseurs. Qu'il bénisse toutes les personnes qui suivent Kambuka. Merci. J'ai témoigné. Chers frères, chers frères, de Kambuka. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon. J'ai entendu parler de Kambuka par ma cliente en fin 2021, mais j'avais négligé et après j'avais un problème d'enfantement. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Ça faisait déjà six ans. Six ans et on rentre à la septième année. Maintenant, j'ai négligé, j'ai négligé et après la soeur avait demandé de télécharger. j'ai encore entendu parler de Kambuka avec une autre soeur. J'ai dit, « Ah voilà, donc l'histoire-là est sérieuse. » Et après, du coup, j'ai commencé à écouter Kambuka sur YouTube, à chaque fois sur YouTube, sur YouTube. Et à chaque fois que le pasteur disait, « Mettez vos mains là où vous avez mal. » quand je suis juste baillé, les baillements, les baillements, et après, peut-être quatre ou cinq mois après, je suis tombée enceinte. J'ai perdu la première grossesse. Je ne me suis pas découragée. Je continue à écouter Kambuka tous les jours, tous les jours. Et après, Dieu m'a fait grâce. Toujours en 2022, vers septembre, je suis tombée enceinte. Et là, je viens d'avoir mon magnifique petit garçon. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour ses bienfaits. Et je remercie toute l'équipe Kambuka. Et je remercie aussi Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner et encourager quelqu'un à rester attaché au Seigneur et encourager quelqu'un à rester attaché à la mission Kambuka parce que Dieu agit puissamment dans cette mission. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon et je viens témoigner parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé parce que j'avais le testicule qui était enflé, bien aimé. Et à un moment donné, ça devenait gênant. Ça devenait gênant. Je n'arrivais plus à porter des pantalons serrés. je n'arrivais plus à être à l'aise dans les habits parce que les testicules se gonflaient, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est dans Kambuka. Et dans les missions, le Seigneur m'a localisé. Pendant que l'homme de Dieu priait et que j'étais à genoux, le Seigneur m'a localisé et l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant il y a un jeune qui a les testicules qui s'enfle mais je proclame que tu es délivré et guéri parce que c'était de la sorcellerie. Et quand j'étais à genoux, je dis je reçois. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus, bien aimé. En l'instant, parce que c'était dans la nuit, en l'instant, bien aimé, mes testicules ont rétréci. Mes testicules ont rétréci. J'ai regardé et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Le lendemain, dans la journée, j'ai encore observé et j'ai loué le Seigneur pour ses bienfaits. J'ai loué le Seigneur pour ses bienfaits. Bien aimé, restons attachés au Seigneur. Restons attachés au Seigneur parce qu'il est vivant. Dieu est dans la kangoura. Que Dieu bénisse cet homme et qu'il continue à utiliser cet homme à toucher encore des cœurs et encourager des âmes à avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, là où je vous parle, j'ai reçu la guérison, j'ai reçu mon miracle. Mes testicules ne sont plus gonflés. Je témoigne ce matin parce que Dieu est puissant, parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, je témoigne que Dieu bénisse Christ et toute sa famille et toute l'équipe qui l'accompagne et que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Bien aimé, restons attachés et continuons à écouter l'émission de Kanguka parce que Dieu est dedans. Je regrace à Dieu ce matin pour le courage qu'il m'a donné de témoigner parce que témoigner, ce n'est pas facile. L'ennemi n'accepte pas nous laisser témoigner. Voilà pourquoi ce matin, je bénis le Seigneur pour m'avoir donné la force de témoigner que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, je suis une soeur ivoirielle et je voudrais rendre gloire à Dieu pour les miracles qui loupaient chaque jour dans ma vie. Je voudrais dire merci au Dieu vivant qui m'a guéri. Depuis longtemps, j'ai reçu des audios des Kanguka et je prie chaque jour. Je prie et je partage à certains de mes contacts. Dieu a fait beaucoup de choses. Moi, je viens d'avoir ma délivrance car depuis longtemps, je priais pour une maladie qui me fatiguait. Je disais que c'était une maladie mais j'ai vu par la suite que c'est un esprit qui agissait en moi. J'ai parcouru les hôpitaux. J'ai même fait des camps de prière, des requêtes spirituelles pour ce même mal, mais je n'avais pas reçu gain de cause. J'ai même fait des voeux à Dieu, mais la foi n'était pas grande pour recevoir cette délivrance. et par les prières de Kanguka, Dieu m'a localisé. Cette année, j'ai souffré depuis plus de 30 ans d'une mauvaise haleine. Je ne savais pas d'où venaient ce mal. Même si je me suis brossé, le mal est là. C'est-à-dire, l'odeur est là. Tout ce que je fais, l'odeur reste dans ma bouche. Et quand j'en parle aux médecins dentistes, ils n'ont pas pu trouver des remèdes. Malgré tout ce que j'ai fait concrètement, je n'ai pas eu de suite favorable. Et depuis que je suis des émissions de Kanguka, j'ai laissé tout dans la main de Dieu. J'ai mis la menthe plus, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas me guérir. Et je me suis abandonné dans la main du Seigneur. J'ai reçu ma délivrance à travers des témoignages. Des témoignages venant des frères et soeurs. J'ai saisi cela et j'ai dit que si le Seigneur a fait pour cette personne, Dieu sait qu'il est capable de faire pour moi. Et j'ai prié. Après le témoignage, nous sommes passés à la prière de l'homme de Dieu. Et il n'y a pas cité le mal dont je souffre, mais j'ai dit que j'ai reçu en ma délivrance, j'ai reçu en ma guérison. Après la prière, j'ai gardé la foi. Et le lendemain, j'ai constaté que le mal n'existe plus. Et j'ai crié Alléluia, je suis guéri, Dieu m'a délivré. Et depuis ce jour, je n'ai plus cette odeur sur moi. Je suis dans la joie. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Je veux dire merci à l'homme de Dieu. Je veux dire merci aux intercessaires. Je veux dire merci à tous ceux qui témoignent. Je veux également dire merci aux partenaires de Kangouka. Je témoigne au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Ce matin, je viens pour rendre mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison instantanée qu'il a opérée dans ma vie. Oui, le Seigneur vient d'opérer une guérison instantanée. Depuis plus d'une semaine, j'ai eu une prise de sang dans la main droite. Et depuis ce jour, je commence à avoir mal. Ça dit que quand l'infirmière a fait la prise de sang, tout de suite, j'ai commencé à avoir mal. Je lui ai demandé est-ce que c'est normal que j'ai mal? Ce n'est pas la partie où elle a fait la prise de sang. C'est juste à côté. J'ai vu la partie être enflée tout d'un coup et j'avais très mal. C'était comme si c'était un nez. Même si elle a raté le nez, la veine, ça ne peut pas être comme ça. Et ça a continué. Je suis allée à l'hôpital à m'a donné un rendez-vous de revenir comme si ce n'était pas quelque chose de... Et ça a continué. Hier nuit, je n'ai pas dormi. Quand je tends la main, quand je vais la tendre, franchement, c'est pénible, douloureux. Je ne peux rien faire avec ma main droite. Hier nuit, c'était compliqué. Je me suis revêtée ce matin avec le bras enflé. La main, les doigts enflés. Je n'avais même pas les pliés. Quand je vais faire un mouvement, c'est comme si on est en train de tirer un air dans mon bras et la douleur irradie tout mon côté droit jusqu'à dans ma cuisse, dans mon homoplate, dans mon cou, dans ma tête, dans mon poignet et le bout de mes doigts. Je ressentais cette lourdeur qu'il y avait dans mes doigts. Et ça commençait à faire comme des fourmillements dans mes doigts. Je n'arrivais pas à comprendre. Je ne pouvais pas faire de mouvement au niveau de mon poignet. Franchement, j'ai commencé à m'inquiéter. Je priais, je priais, je priais, je priais. Le jour passait avec un roca. Mais aujourd'hui, je me suis mis dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai dit Jésus, toi et moi ici. Et j'ai pris le cambouca de l'année 2022. Et j'ai commencé à prier avec. J'ai commencé à invoquer la délivrance. J'ai invoqué la délivrance. Je vois comment le Seigneur parle dans mon esprit que c'est un envoûtement. Je dis, mais c'est quoi ça un envoûtement ? Et je priais, je priais, je priais, je priais. Et je vois comment ma mère a commencé à se secouer dans tous les sens. se secouer dans tous les sens comme si j'avais pas mal. Et j'ai répété la prière pendant trois fois. Parce que Christ disait dans cette prière qu'il y avait une grande grâce de délivrance. Et je demandais à Dieu que toute forme d'envoûtement que j'ai reçu, que son sang vienne briser cela par le moyen de l'ancien qui dégage de cette prière. Et au fur et à mesure, j'ai vu comment est-ce que le Seigneur m'a libéré, bien aimé. Je vous assure que je suis frappée par ce que Dieu a fait pour moi-même aujourd'hui. de comment le Seigneur libérer mon bras et tout mon côté de la douleur. Là où je suis en train de vous parler, aucune douleur. Je vous dis aucune douleur. Avant que moi j'entendais les gens dire qu'ils sont instantanés, je vous assure que c'est une imagination. C'est vrai que je crois qu'on est vrai. Mais je dis que les gens exagèrent souvent. La douleur peut finir de façon progressive. Mais moi-même, je vous assure, je suis en train de vous parler, je les lames aux yeux. La manière dont j'ai souffert ce temps-ci, les rêves bizarres que je faisais pendant cette douleur, la nuit je n'avais pas dormi. Les attaques de mort, je n'ai pas compris comment est-ce qu'une prise de sang peut virer à ça. Et vraiment, tout ce que je veux dire, c'est merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour la guérison de ta visitation instantanée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mon bras? Est-ce que je vais avoir le côté paralysé? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, c'est un envoûtement. Et cet envoûtement est brisé quelque soit sa source. Et le Seigneur est venu établi sa guérison dans mon corps. Je rends grâce à Dieu pour cette libération totale. Merci pour la vie de Christ, ses collaborateurs. Merci pour nos frères et sœurs qui témoignent. Ô Éternel, je bénis ton nom. Que l'honneur, la gloire et la magnificence nous soient rendus. Je témoigne au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, mon frère et sœur dans Kangouka, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner ici les grandeurs de l'éternel. Sa compassion s'émerveille dans ma vie. En fait, j'ai connu Kangouka depuis septembre 2021 par l'intermédiaire d'une amie, le Seigneur opère des méveilles dans ma vie. Tous les jours, Kangouka est devenu ma source d'inspiration. Je ne me sépare plus. Matin, midi, soir, quand j'ai un peu de temps, j'écoute Kangouka. Et j'exhorte tous mes frères et sœurs à croire parce que moi, au début, je ne croyais pas. Mais, quand j'ai écouté les témoignages des uns et des autres provenant de plusieurs pays, j'ai cru. J'ai cru. Et j'ai vu. J'ai vu les méveilles que l'éternel fait dans ma vie depuis lors. Mon corps était le temple des maladies. J'avais tellement le manque de mots. Mais progressivement, le Seigneur m'en a débarrassé sans que je m'en rende compte. Parce que quand j'écoute, je baille, je baille juste. Et je constate seulement quelques mois plus tard que les mots dont je souffrais sont en train de disparaître progressivement. Alors, je souffrais de tellement de mots. J'avais une forme de rhumatisme assez rare, très rare. On appelle ce qu'on dit la trite ankylosan. Je souffrais de cette maladie depuis des dizaines d'années. Alors, un soir, j'ai écouté le témoignage d'une soeur depuis l'Allemagne qui souffrait des mêmes maux que moi. Elle avait même perdu son travail parce qu'elle n'arrivait plus à rien faire. Elle était couchée à cause des eaux. La douleur est intense. Toutes les articulations, ça craque, ça fait mal. Quand j'ai écouté ce témoignage, quelques mois plus tard, j'ai retrouvé la guérison à travers un rêve. Aujourd'hui, ça fait un an que le Seigneur me pardonne parce que je suis en train de témoigner même en retard. Depuis mars 2022, toutes ces douleurs, toutes ces douleurs que j'avais au niveau des eaux, des articulations, ont disparu sans que je m'en rends compte. J'ai béni le Seigneur. J'avais mal au dos depuis 29 ans. J'ai trois ceintures lombaires que je portais et j'ai fait des hôpitaux. Le diagnostic, c'était un pincement lombaire L4-L5. Depuis 29 ans, je vous assure, j'étais encore secondaire mais progressivement, le mal s'est escompté. Je ne porte plus de seigneur lombaires. Je rends grâce à Dieu. J'avais mal au genou depuis plus de dix ans. J'avais deux genouillères que je portais. Je ne pouvais pas sortir sans mettre les genouillères parce qu'il était difficile pour moi de grimper la moindre petite colline ou de descendre la moindre petite colline sans avoir des douleurs au niveau des genoux. J'ai consulté des tas de rhumatologues, des tas de rhumatologues. À un moment, ils n'arrivaient pas à me donner un diagnostic et ils m'ont proposé de faire la natation. Aujourd'hui, les mâles de genou, après avoir suivi les témoignages d'une femme au Sénégal qui avait le même problème, qui ne pouvait pas sortir sans porter ses genouillères, j'ai retrouvé ma guérison des genoux. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tout, pour tous ces méveilles dans ma vie. Croyez, l'éternel agit en Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Pour ceux qui sont en consceptique, je les exote à croix. Shalom, j'ai témoigné. Allons, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Je suis une femme sénégalaise de 52 ans, bientôt 53, qui a reçu Kanguka pendant des années que j'aime de tout mon cœur, que j'ai l'habitude d'écouter tout le temps. Et en écoutant cette émission, je vous dis que cette émission a changé ma vie, vraiment changé, je dis bien changé. J'étais une personne trop stressée, pas tranquille, qui pleurait tout le temps les nuits. Je m'inquiétais, je me lamentais et en écoutant cette émission que Dieu nous a donnée à travers Christ, j'ai remarqué qu'il y a plein de choses que j'ai arrêtées par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai arrêté les lamentations, j'ai arrêté les choses que j'aimais prendre à cœur. Tout a disparu, j'étais une autre personne transformée que j'ai glorifiée mon Dieu et malgré cela je n'ai pas arrêté, je continuais et j'ai senti la main de Dieu qui me transformait. J'ai eu des défrances pendant des jours et quand j'écoute j'ai les larmes qui coulent comme si on mettait des gouttes pour que les larmes sortaient. Donc jusqu'à présent ça continue. Je n'en rate pas les émissions même si je sors et que je n'ai pas pu écouter. si je reviens j'écoute, j'essaie de me rattraper et je bénis vraiment je suis pour cette émission. Dieu m'a touchée. Je suis une femme qui est restée six ans sans voir les règles. Je me disais que je suis en ménopause mais Dieu qui sait tout lui qui connaît tout lui qui a son temps il m'a visitée. Dieu m'a permis de revoir mes règles. ça m'a étonnée après tant d'années et j'étais heureuse j'étais contente. C'est pour cela aujourd'hui j'ai décidé de glorifier de témoigner pour pouvoir édifier d'autres personnes qui sont en train de vivre ce que moi j'ai vécu pendant ces six ans. Ne vous découragez pas ne vous lâchez pas je suis ne dormi ne sommeil il va vous visiter comme il m'a localisé jusqu'à présent des larmes courent des fois je rote des fois c'est des paiements surtout les larmes raccrochez-vous mes frères et soeurs ne lâchez pas continuons à glorifier son nom à se confier en Jésus qui est notre sauveur qui s'est donné pour nous racheter de tout il est là il est vivant sa main est tellement puissante donc je viens élever son saint nom et lui dire un grand merci et merci pour tout ce qui l'a perd dans ma vie dans ma famille merci mon Dieu mon roi Christ soit béni soit couvert par la puissance de notre Seigneur Jésus que sa main puissante vous couvre et couvre ta famille tes enfants ta femme et toutes les personnes qui travaillent avec toi les intercesseurs leurs familles que la grâce de Dieu déborde en vous Shalom j'ai témoigné j'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment béni on 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 on